Qui n'aime pas les haribos ? Ces adorables et surtout succulentes petites gommes en forme d'ourson. Les déclinaisons sont nombreuses et il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Mais savez-vous vraiment de quoi sont faites ces délicieuses friandises que vous aimez tant ? Et si je vous disais que la gélatine, qui en est l'ingrédient principal, est en fait extraite de peau et d'eau d'animaux, généralement du porc ? Pas très appétissant tout ça, et pourtant, si vous saviez seulement combien d'aliments sont faits avec des ingrédients dégoûtants, vous verriez certainement la gastronomie d'un tout autre regard. En voici quelques-uns sélectionnés pour vous sur cette vidéo, et je vous assure que vous ne mangerez plus jamais cette nourriture après avoir vu comment elle a été préparée. Vous connaissez certainement la crème chantilly en bombe aérosol, mais est-ce que vous avez déjà vu du fromage en spray ? Cette aberration culinaire nous vient des Etats-Unis, comme on aurait pu s'en douter un peu, étant donné que le pays de l'Occlossam est aussi celui de la malbouffe universelle. Ce fromage cheddar en forme de mousse pulvérisable en est d'ailleurs l'exemple le plus flagrant, et il n'y a qu'à jeter un rapide coup d'œil sur la liste de ces ingrédients pour finir de s'en convaincre. Le principal ingrédient de ce fromage est en effet le lactosérum, qui est le liquide qui reste après la transformation du lait en fromage, et qui est donc considéré comme un sous-produit de l'industrie fromagère. On ajoutera à ce lactosérum des protéines de lait, ainsi que de l'huile de canola et une part infime de vrai cheddar histoire de tromper un peu les consommateurs, mais légalement quoi. Mais ce n'est pas là la seule ignominie perpétrée par ces fabricants peu scrupuleux, car la liste des ingrédients contient aussi des additifs très nocifs pour la santé. On y retrouve ainsi du phosphate de sodium qui est utilisé comme un agent émulsifiant, et qui peut provoquer une accumulation de cristaux de phosphate dans les reins, pouvant conduire à une insuffisance rénale. L'ajout de phosphate de calcium est également un problème majeur, puisque des niveaux élevés de phosphore inhibent la capacité du corps à utiliser le calcium. D'autant plus que ce phosphate n'est ajouté par les fabricants que pour vanter leurs produits comme source naturelle de calcium, ce qui bien évidemment est loin d'être le cas. Et si on se faisait un délicieux petit sandwich au thon pour casser la croûte ? Rien ne saurait égaler en effet la saveur suave et océanique du thon, même si son conditionnement en conserve, en altère grandement le goût et la texture. Mais cela ne vous empêche pas de vos goûts frais de thon dès que l'occasion s'en présente, n'est-ce pas ? Pourtant, vous devriez réellement faire attention à votre consommation, car malgré tous ces apports nutritionnels bénéfiques, le thon présente une certaine menace pour votre santé, si vous en abusez. Car comme tous les gros poissons, le thon accumule de très grosses quantités de mercure dans sa chair, et en la mangeant, ce mercure finit par atterrir dans notre organisme. Une situation qui est loin d'être anodine, puisque le méthylmercure est une neurotoxine extrêmement puissante qui s'attaque au système nerveux central. Et le fait de consommer plus de 3 boîtes de thon par semaine est suffisant pour que vous soyez gravement affecté par cette toxine. Les symptômes de cet empoisonnement au mercure vont de la surdité à la cécité, en passant par des convulsions et des paralyses espastiques. Le pronostic vital pourrait même être engagé chez certaines personnes hautement intolérantes, et le risque à ce moment-là, c'est la mort pure et dure. Alors, vous avez toujours envie de votre petit sandwich thon mayonnaise ? N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue ! Si vous avez soif, rien de mieux qu'un bon verre d'eau bien fraîche et désaltérante, ou à la rigueur, un bon thé aromatisé au citron ou à la framboise. Dites-vous que c'est bien meilleur pour votre santé que le sempiternel soda de 2 litres que vous avez l'habitude d'ingérer chaque soir. Les boissons gazeuses sucrées sont en effet la cause de bon nombre de maladies, dont on peut citer notamment l'obésité morbide, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, ainsi que des problèmes cardiaques et de diabète. Et même si vous ne consommez qu'un seul verre de coca par jour, vous avez de grandes chances de développer un diabète de type 2 dans le futur. Que dire alors de ceux qui en boivent au moins un litre quasi quotidiennement, et ce depuis déjà plusieurs années ? Et n'allez pas croire que le soda estampillé light soit meilleur pour vous, car c'est vraiment loin d'être le cas. Ce n'est en fait qu'un petit tour de passe-passe marketing de la part des fabricants de soda pour vous inciter à acheter et à boire leur poison. Les sodas light contiennent en effet plusieurs édulcorants artificiels qui peuvent causer de graves problèmes au niveau de la paroi intestinale, mais aussi des crises de migraines ainsi qu'une diminution de la densité minérale osseuse, augmentant significativement le risque d'ostéoporose et de fracture. Est-ce que vous pouvez imaginer votre petit déjeuner sans un bon bol de céréales avec du bon lait bien frais ? Les céréales sont une bonne source de fibres et sont enrichies de vitamines et de minéraux essentiels, tandis que le lait vous apportera les protéines et le calcium dont votre corps a besoin. Mais le problème, c'est que les fabricants de céréales ajoutent énormément de sucre à leurs produits, dans le but évident d'en améliorer le goût et de les rendre plus attrayants aux yeux des enfants. Cela fait partie en effet d'une stratégie commerciale bien rodée de la part des industriels, qui utilisent également des packagings très tape à l'œil ainsi que des campagnes de publicité ciblées. Ne vous laissez donc pas piéger par ces vils stratagèmes commerciaux et lisez plutôt très attentivement la liste des ingrédients. Et si vos céréales préférées affichent un taux de sucre excessif, vous devriez sérieusement réfléchir à changer de marque, au risque de souffrir plus tard d'obésité et de problèmes d'ordre cardiaque et diabétique. Nul aliment n'est aussi illustratif de la malbouffe que les nouilles instantanées qu'on trouve partout dans le commerce. Les gens sont bien contents d'avoir de la nourriture rapide et très économique, et c'est là les deux points forts de ces nouilles. Il suffit en effet d'y verser de l'eau chaude et de remuer un peu, et voilà, le dîner est servi. Mais le revers de la médaille est bien moins reluisant puisque les nouilles instantanées présentent de graves dangers pour la santé, comme vous allez le voir. L'assaisonnement de ces pâtes alimentaires contient en effet des quantités énormes de sodium et qui vont bien au-delà de l'apport journalier recommandé par l'OMS. En gros, lorsque vous mangez un paquet de nouilles instantanées, vous ingérez une grosse dose de sel en une fois, ce qui n'est vraiment pas bien pour votre cœur. Car il faut savoir qu'une alimentation très riche en sel a été associée à une augmentation du risque de cancer de l'estomac, de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. En Corée du Sud, par exemple, où l'on consomme le plus ce genre d'aliments, beaucoup de personnes commencent à souffrir d'obésité et de syndrome cardio-métabolique. Alors la question qui se pose est la suivante, ces nouilles sont-elles si délicieuses au point de risquer sa santé pour en manger ? La réponse est non, bien évidemment. D'autant plus que si vous avez goûté à un vrai ramen japonais, avec plein de viande et de bons légumes, vous savez que les nouilles du supermarché sont une véritable arnaque culinaire. Le film va commencer juste après la pub, mais vous êtes tranquille car vous avez déjà tout préparé pour la soirée, et le pop-corn vient juste de sortir du micro-ondes. Pourtant, vous auriez dû cuire votre pop-corn à la manière traditionnelle, car non seulement c'est meilleur, mais c'est aussi beaucoup plus sain. Les sachets de pop-corn qu'on trouve dans nos supermarchés sont en effet bourrés de produits chimiques et synthétiques, bigrement nocifs pour la santé. A commencer par les PER et polyfluoroalkylés, ou PFAS si vous préférez, des substances aux propriétés chimiques spécifiques qui sont utilisées pour empêcher les aliments de coller aux emballages ou aux ustensiles de cuisine. Une accumulation de PFAS dans le sang pourrait conduire à long terme à une augmentation du taux de cholestérol, mais pas seulement. Cela pourrait également entraîner des cancers, et causer des effets sur la fertilité et le développement du fœtus chez la femme enceinte. Et comme si ces PFAS n'étaient pas assez dangereux, sachez que les pop-corns industriels contiennent des tonnes de graisse saturées et des quantités astronomiques de sodium. Donc si vous souhaitez garder votre belle taille svelte et ne pas souffrir demain d'une horrible maladie, faites votre pop-corn vous-même, vous verrez, ce sera infiniment plus succulent. Qui n'aime pas les chips ? Et pourtant, ces croustillantes tranches de patates représentent la personnification même de la malbouffe universelle. Sur le plan nutritionnel, en effet, les chips n'ont quasiment aucune valeur nutritive, sont riches en matières grasses et en sel et sont hypercaloriques. Un cocktail explosif qui ne peut que vous rendre affreusement gros, sans oublier toutes les maladies cardiaques et artérielles qui vont avec l'obésité morbide. Les fabricants de chips ne le savent que très bien, mais ils essaient bien entendu de cacher les dangers de leurs produits avec des techniques sournoises. Prenez Pringles par exemple, l'un des géants qui opère dans ce secteur. Vous avez sûrement dû remarquer que leurs chips sont toutes de la même taille et de la même forme, n'est-ce pas ? À croire que toutes leurs pommes de terre se ressemblent à l'identique, ce qui bien sûr n'est pas le cas. En fait, les Pringles ne sont pas des rondelles de patates, mais un mélange de poudre de pommes de terre déshydratées et de maïs, de riz et de blé. Ces galettes seront alors cuites à haute température, ce qui va favoriser le développement de grandes quantités d'acryl-amides, une substance classée cancérigène. Vous êtes plutôt ketchup ou mayonnaise ? Ou préférez-vous peut-être quelque chose de plus épicé, comme la moutarde ? Mais si vous êtes indécis, vous pouvez toujours opter pour une sauce Worcestershire, qui allie plusieurs saveurs en même temps. La sauce préférée des Anglais est en effet sucrée, acide, épicée et vinaigrée à la fois, ce qui en fait un vrai délice en accompagnement de viande ou de salade. Mais même si les Britanniques en raffolent, rares sont ceux qui connaissent vraiment tous les ingrédients qui entrent dans sa préparation. Beaucoup d'entre eux seraient en effet totalement médusés de savoir que la sauce Worcestershire contient du poisson périmé. Oui, vous avez très bien entendu. Parmi les ingrédients principaux de cette sauce figurent des anchois marinés depuis plus de trois ans. On ajoutera à ces poissons pourris de la mélasse, du vinaigre de malte ainsi que de l'échalote, de l'ail et différentes épices, dont l'asphétide, qui comme son nom l'indique est très nauséabond. C'est vraisemblablement ce mélange improbable plutôt répugnant qui donnera ce goût si recherché et que les amateurs de cette sauce trouvent incomparable. Reste à savoir s'ils en auront toujours envie, maintenant qu'ils savent de quoi aller composer. Qu'elle soit rouge ou blanche, la viande est un aliment dont presque tout le monde raffole, hormis les végétariens bien sûr. Mais pour consommer de la viande proprement et sans tomber malade, il faudrait prendre certaines précautions essentielles. Votre steak haché est en effet un mets extrêmement délicat, qui doit être conservé, manipulé et transporcé avec soin, au risque de souffrir d'une grave intoxication en le consommant. La viande se détériore très vite, et si la chaîne du froid est rompue, elle est rapidement contaminée par les bactéries. Et même au frigo, la viande ne supporte guère plus de deux ou trois jours. Passé ce délai, elle commencera à se rabougrir et à devenir complètement infecte. Donc si vous avez prévu une entrecôte pour le dîner, vous savez maintenant quoi faire pour préserver votre viande. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la faim, avec cet aliment que tout le monde ou presque adore, mais dont peu de gens savent vraiment qu'est-ce qui leur enferme. Les gommes du style Haribo et compagnie font le bonheur des petits et des grands, et même les plus réticents en matière de friandises succombent à ces délicieuses sucreries. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les formes, et seul un extraterrestre qui viendrait juste de débarquer de Jupiter trouverait ces gommes inintéressantes. Pourtant, si on prenait la peine de lire la liste des ingrédients utilisés pour leur fabrication, il se pourrait bien qu'on change à jamais notre regard sur ces friandises. Car pour obtenir la texture si particulière de ces gommes, les industriels ont recours à de la gélatine, beaucoup de gélatine. Or cette substance est issue d'une matière qui ne vous viendrait même pas à l'esprit et qui pourrait carrément vous donner envie de vomir. Figurez-vous que la gélatine provient en fait des peaux et des os d'animaux morts, tels que des vaches, des chevaux et surtout des cochons. Ces peaux et ces carcasses d'ossements seront en effet mises à ébullition durant des heures, jusqu'à ce qu'une fine couche de collagène remonte en surface. Ce collagène sera ensuite récupéré et raffiné pour produire de la gélatine alimentaire, celle-là même que vous retrouverez dans vos gommes préférées. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces aliments aux ingrédients pour le moins répugnants et que vous ne mangerez certainement plus jamais de votre vie. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.